Niiiiri ! Bienvenue sur la chaîne Games2ATV Nous allons aujourd'hui continuer à parler de la Super Nintendo Mini Nous sommes dans la gaming room de Marco Et on voulait donc modifier la Super Nintendo parce que Carton jaune, Nintendo carton jaune Oui elle est pas parfaite, elle est très bien, c'est un très très bon produit mais on trouvait qu'il manquait certains jeux qu'il manquait peut-être aussi l'option, on va dire les versions françaises donc on s'est dit, est-ce qu'il y a moyen de modifier et de parfaire cette mini SNES donc Marco, notre génie de l'informatique donc s'est renseigné sur internet et donc il a trouvé moyen de hacker, comme on dit de pirater de modifier la mini SNES, donc on n'est peut-être pas les premiers à le faire d'accord, mais nous ce qu'on veut c'est la faire à notre sauce, c'est ça ? ouais déjà au plus simple déjà d'une pour que ça reste la console originale je dirais, c'est ça un peu et juste de dégager les jeux qu'on aurait aimé qui soient en français et de réinjecter les jeux qui soient en français tout simplement voilà, pour qu'ils ressemblent aux jeux pour jouer dans les conditions d'époque donc à des versions françaises à des versions genre Super Pro Tector voilà, là elle est en version Super Contra on va essayer de mettre on peut mettre Super Pro Tector là ? ouais là on peut le mettre alors si on peut le mettre on va le mettre d'accord ? donc c'est le défi du jour générique et on se donne rendez-vous juste après le générique nous sommes toujours dans la gaming room de Marco et donc pour modifier cette mini SNES bon ça ça fait peur quand on dit hacker une console ça on se dit purée il va falloir faire des soudures il va falloir mettre des puces est-ce qu'il y a besoin de la démonter pour la modifier cette console ? alors non, pas du tout on va juste utiliser le port mini USB en fait micro USB d'accord et branché au PC et avec un petit logiciel qui est fait par Cluster M on va pouvoir rentrer dedans et faire un petit peu ce qu'on veut mais vraiment ce qu'on veut et en fait elle n'a pas été protégée on peut la modifier ? oui elle a été protégée quand on la branche comme ça et qu'on l'allume rien ne se passe il n'y a pas un driver installé comme ça d'origine mais le petit programme qu'a fait Cluster c'est un peu le même programme même si la base de données c'est exactement la même que pour la NES la NES Mini et quelques petites modifications pour la SNES mais non elle n'a pas été protégée à 120% quoi mais quelque part le fait que ça communique que tu puisses communiquer justement avec le PC via le port USB alors qu'ils auraient pu se limiter à de l'alimentation tu vois ce que je veux dire tout à fait ouais c'est une porte ouverte quand même ben ouais parce qu'il faut savoir sur le micro USB c'est vrai on a 4 connectiques il y a le donc la phase de le moins donc l'alimentation et et là c'est vrai qu'il y a le data est-ce que c'était anticipé ou quoi comme pour pour la mini NES je ne sais pas peut-être certainement même non ce que je me disais parce que sur la mini NES chinoise on ne peut pas la modifier alors qu'on se disait voilà c'est là on va pouvoir la modifier en faire ce qu'on veut et en fait via le port USB ça ne communique pas donc on ne pouvait pas modifier la mini NES chinoise et là le fait de pouvoir modifier la super NES via le port USB je me suis dit mais voilà quelque part ils l'ont fait exprès ils ont donné le bâton pour se faire battre peut-être pour est-ce que c'est pour éviter le piratage la copie par les chinois aussi non je ne pense pas je pense que c'était ils ont peut-être fait ça aussi c'est pour une histoire de SAV aussi c'est peut-être pour réinjecter un programme etc au cas où ça plante il y a peut-être une mise à jour éventuelle ouais ouais même pas je ne pense pas à ce moment-là la mise à jour ils auraient fait un système pour la mettre en ligne mais non je pense si c'est c'est vraiment pour le SAV d'accord pour leur faciliter la tâche et pas avoir comme c'est des mémoires flash en fait qu'il y a dedans on ne va pas s'amuser à dessouder ça pour remettre une nouvelle mémoire flash donc du coup on passe par là quoi mémoire flash ça veut dire une mémoire effaçable ouais c'est ça c'est pas une mémoire imprimée qui ne bouge plus c'est une mémoire modifiable c'est ça donc comment on s'y prend par contre il faut commencer si on veut hacker une supernech alors en premier lieu on va télécharger donc sur le site de cluster M le hack chi 2 on vous mettra les liens il y a des liens dans la description ouais alors il y aura le hack chi 2 ici qui sera zippé à partir de là et le logiciel retroarch alors voilà pour tous vous expliquer avant de commencer la mini SNES utilise un émulateur puisque ça reste de l'émulation quoi qu'il en soit on n'est pas sur le console originale de la SNES je dirais il utilise un type d'émulateur qui n'émule pas ou très très mal le 50 Hz et nous ce qu'on va faire c'est donc de dégager les jeux qui nous intéressent pas donc le Zelda et le Secret of Mana par exemple en anglais parce qu'ils sont en anglais et de réinjecter le Secret of Mana et le Zelda en français afin qu'ils soient jouables bon nous on a connu les jeux on peut s'en sortir mais pour les générations actuelles difficile de passer à un niveau si bon il faut maîtriser l'anglais c'est pas évident alors à savoir que pour ces jeux en PAL du coup on va utiliser un autre émulateur qui est le Retro Arch en fait qui est utilisé généralement c'est une plateforme en fait d'émulation qui est utilisé sur les Raspberry etc voilà c'est la même la même base en fait à savoir quand même en passant par là mais là c'est un autre truc nous on va rester sur la SNES on pourra rajouter même des émulateurs Game Boy Advance Mega Drive Neo Geo etc mais ça aujourd'hui on s'en occupe pas bon c'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui mais il faut savoir voilà donc elle est évolutive comme un Raspberry ces petits ordinateurs miniatures et donc on pourrait mettre d'autres émulateurs d'autres consoles dessus c'est ça mais bon c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui aujourd'hui on veut en fait faire la Super Nintendo Nintendo tel qu'on l'avait rêvé quoi c'est à dire avec les jeux qu'on aime en français et en 50 Hz pour certains c'est ça parce qu'elle est uniquement ils l'ont juste prévu pour du 60 Hz NTSC 60 Hz c'est ça c'est quand même dommage pour le marché français ce qu'il faut comprendre en fait c'est que tous les jeux qu'on va injecter en français il va falloir que le jeu quand il se lance passe par le Retroarch et tous les restes si vous injectez par contre des jeux en US il n'y a besoin de rien faire juste vous les injectez et vous passez par le Retroarch et là il n'y aura aucun problème mais en fait et comment tu passes d'un émulateur à l'autre c'est à dire au niveau de l'interface bon on le verra après mais tu restes sur la même interface exactement il y aura la même interface après c'est à vous vous avez le choix soit de faire un dossier dans votre interface vous le nommez comme vous voulez soit autre jeu ou jeu français etc mes jeux ma playlist mais vous pouvez aussi nous c'est ce qu'on va faire sur la continuité de la page c'est à dire que vous faites défiler et vous aurez vos jeux que vous avez mis ok donc on a téléchargé les deux fichiers qu'est ce qu'on fait maintenant donc on les dézippe on va commencer par dézipper le le axi 2.20 donc c'est la version finale donc je pense qu'il y aura des mises à jour après mais celle-là elle est très stable une fois ça dézippé le retrohash n'aura pas besoin de le dézipper vous le laissez en zip ok d'accord Donc vous lancez votre AXI 2, sans brancher la console, on ne s'en occupe pas pour l'instant, vous lancez donc l'appli, l'exécution, l'exécuteur, l'exé, le fichier exé, il n'a pas 36, vous ne pouvez pas le tromper. Et là voilà, il vous dit quelle version vous avez, donc la Super Famicom, version japonaise, la Famicom, la SNES, nous c'est celle-là qui nous, voilà, SNES Classic Mini. Salut toi, alors il nous a mis un petit message, c'est gentil, voilà, ok, là en fait il est en train de nous dire tout ce que tu as à faire c'est d'ajouter des jeux et tu synchronises et c'est parti, mais que sur des versions US, si vous faites sur du PAL, comme ça, soit le jeu ne va pas se lancer, soit vous allez avoir des bugs graphiques ou des bugs de son, ou des décalages, ah ouais, ça c'est un peu bête, donc on met ok, alors en premier lieu là, Là en fait, vous faites comme si, ça on va, voilà, pour simplifier la chose, là on a l'image de la mémoire de la console, est-ce que je me fais comprendre ? D'accord, ouais en fait il va montrer ce qu'il y a sur la mémoire flash ? Voilà, là on sait comme si on avait tout ce qu'il y avait dessus, d'accord, donc là on a les jeux originaux, et là à ceux-là, tout ça c'est ce qu'il y a dessus, tout ça c'est ce qu'il y a dessus, même si on n'est pas sur la console, Les 21 jeux, c'est ça, voilà, c'est ça, donc nous ce qui va nous intéresser, donc c'est de dégager le Link to the Past, tu le décoches, il le dégage ? Voilà, le Secret of Mana, on l'enlève, ok, dans un premier temps, c'est notre premier truc qu'on veut faire, voilà, donc là, en fait, si je branche la console, je la synchronise, il nous me manquera ces deux jeux, Ensuite, nous ce qui nous intéresse, c'est d'installer le RetroArch, à ce moment-là, donc l'émulateur pour le 51, voilà, rajouter le module du RetroArch, donc on récupère le Zip RetroArch, d'accord, et tout simplement, à l'ancienne, on le fait glisser ici, tout bêtement, Ok, il va nous demander de, en fait, faire une sauvegarde de la copie originale de notre console, question de sécurité, au cas où on voudrait revenir à la configuration d'origine, Donc on met oui, à ce moment-là, on commence à brancher, donc le micro USB sur la console, Tant qu'il ne vous demande pas de brancher, vous ne branchez pas, c'est ça, hop, et vous le branchez en USB, tout simplement, Évidemment, avec le bouton Power Off, toujours, là, c'est branché, mais la console n'est pas allumée, elle n'est pas alimentée, ok, et tout ce qu'il y a à faire, Attends, je vais, voilà, tout ce qu'il y a à faire, c'est rester sur le bouton Reset, et vous appuyez sur Power, et vous attendez, Il faut attendre le long de temps, parce que là, je vais avoir une crampe, un petit moment, ouais, Alors on voit que ça réagit au niveau de l'ordi, En fait, il va essayer de chercher des drivers, à ce moment-là, une fois que lui s'est un petit peu énervé, vous faites une installe des pilotes, D'accord. Donc il a directement intégré dedans, vous faites installer des pilotes, donc oui, et là, il se lance, c'est assez simple. Pour l'instant, c'est assez simple. Voilà. Ça, vous pouvez le quitter. Là, on arrive à des espèces. Et là, en fait, il extrait le kernel, donc le kernel, c'est la mémoire interne. Il l'enregistre sur l'ordi, c'est ça ? Il enregistre, il fait une copie dans le dossier, ouais. D'accord. Voilà. Au cas où, si vous voulez tout réeffacer, remettre d'origine. Si vous avez fait de la merde, ou si rien, c'est... Pour vous, il y aura toujours moyen de réinitialiser la console, en cas de Pépin. Si vous avez fait une mauvaise manip, si vous avez effacé des jeux qu'il ne fallait pas, ou si vous avez mis des jeux qui ont fait planter le truc, parce qu'on ne sait jamais, on n'a pas tout testé encore. Il y aura ce message d'erreur, c'est normal. Il ne faut pas paniquer, vous continuez, vous mettez oui. On n'a pas le choix. Alors, voilà. Là, ici, c'est le Retroarch qu'on a demandé à ce qu'il installe. Et le Retroarch, en fait, il n'aime plus ? Il n'aime plus tout ça ? Tout ça, c'est des émulateurs, donc le FB Alpha, et ceux-là, c'est tout ce qui est arcade, en fait. Neo Geo et Arcade, d'accord ? Comme Meme. Genesis, connu, c'est la Mega Drive, la Nintendo 64, le PC Engine, la Game Boy Advance, bon, ça, c'est le système Retroarch, c'est tout le menu Retroarch. Alors, Game Boy Advance, moi, ça m'intéresse, justement, parce qu'il y a pas mal de rééditions de jeux rétro, enfin, bon, le Game Boy Advance, c'est déjà rétro en soi, mais, en fait, sur Game Boy Advance, il y avait eu une collection de jeux rétro qui était sorti sur NES, et même Super NES, je crois. Il n'y avait pas même une version de Super Mario 4 ? Oui, de World un peu spécial, ouais. Et du coup, on pourrait jouer dessus, bon, pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas le but du jeu. Bon, là, quoi qu'il en soit, ça prend pas beaucoup de place, on les laisse cocher, tels qu'ils sont, au moins, ils y sont, et du coup, vous n'aurez plus qu'à basculer les ROMs, voilà. Donc là, on met OK. Et on pourra faire des sous-dossiers, si on veut, de chaque console. C'est ça, ouais, c'est ça. Énorme. Mais ça, au pire, on fera une autre vidéo à la demande. Bah, à la demande. Bah, vous nous dites si ça vous intéresse, on peut tenter de le faire. Donc, si vous voulez qu'on fasse une vidéo où on vous montre comment mettre les émulateurs, comment jouer à la Neo Geo, à la Game Boy Advance, ou faire une console 100% Nintendo, jusqu'à la Nintendo 64, on peut. Mais tu aurais assez de boutons, quand même, sur la... C'est le problème. Je pense que la Nintendo 64, c'est vraiment pour Histoire 2. Je pense pas que ça soit super jouable. Pour quelques jeux, ça doit être sympa. Mais parce que tu n'as même pas le stick. Le stick, ouais. Le stick va manquer, comme si c'était quand même la première console avec le stick. Moi, je ne suis pas vraiment pour. Pour la Nintendo 64, avec une manette SNES, je pense que jusqu'à Game Boy Advance, c'est bien. Parce que Game Boy Advance, ça restait des boutons classiques. Ouais, même Mega Drive, si vous n'avez pas d'autres supports, ça pourrait être sympa aussi. Parce que le Mega Drive, trois boutons, on s'en sort. Ouais. Bah, ça vous évite, ouais, voilà. Les engine largement. Voilà, par exemple, si... C'est vrai qu'elle va être chère, la Mini Mega Drive. Si vous voulez éviter d'acheter... On ne veut pas faire une mauvaise pub, même pour la Mega Drive. Je pense qu'il faudra l'acheter, elle vaudra le coup aussi, la Mini Mega Drive. Mais sachez qu'avec cette Mini NES, Mini Super NES, vous pouvez émuler donc également toutes les consoles jusqu'à Nintendo 64, on va dire. Ouais, c'est ça. Pas au-delà, ça émule pas les PlayStation, tout ça, quoi. Non, 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 là, on demande. Là, ça demande beaucoup, ouais, ça demande. Bon, c'est trop compliqué, puis c'est pas le but. Mais vous pouvez avoir quand même, un peu comme sur un Raspberry, plusieurs consoles à disposition. Donc voilà, là, on a validé, ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'installer les émulateurs directement dans la Mini NES, là. Dans la Mini NES, pardon. Et le tout, c'est d'attendre, une fois que c'est OK, il va dire comme quoi c'est terminé. Voyez, s'il veut bien. Et du coup, il va falloir attendre que le petit bouton rouge, là, même une fois que vous allez cliquer OK, qu'il devienne vert. Il y a un petit temps, et il faut attendre. Mais ça, c'est seulement si on veut mettre des jeux 50Hz, là, on est d'accord. Là, le Retroarch, il n'y a pas besoin de l'installer. Si on a des ROMs NTSC 60Hz, on va le voir après. Parce que comme vous l'aviez vu sur notre vidéo, quand on avait testé, notamment Contra 3, moi, j'avais remarqué de suite que c'était du 60Hz. Je me suis dit, c'est pas la vitesse d'époque, que ce soit au niveau de la musique ou de l'animation, pour moi, c'était trop rapide. Je me souviens que c'était un peu de l'heure terminée. Donc voilà, là, on est terminé. Mais c'est pas totalement terminé, parce qu'on attend un petit peu. Le bouton n'est pas vert. On attend un petit peu, il va devenir vert. Si je veux bien. Je trouve ça quand même énorme, qu'on puisse le faire avec un simple câble USB, sans avoir à démonter pour accéder à la mémoire, tout ça, c'est génial. Et il y avait la même chose sur la Mini NES. Oui, c'était encore plus simple. C'était beaucoup plus simplifié. Mais pourquoi ? Tu n'avais pas le problème de NTSC, PAL, tout ça ? Ben, en fait, ouais, parce qu'il n'y avait pas ce souci. On pouvait mettre vraiment ce qu'on voulait, en fait. D'accord. Donc là, on va rajouter des jeux. Donc là, le but, du coup, ça va être de mettre le Zelda, le Secret of Mana, en FR. Donc on fait ajouter plus de jeux. On va chercher nos ROMS, qu'on arrête de télécharger avant. On ne vous donne pas d'adresse, démerdez-vous. Ça, les ROMS, on ne va pas vous donner les adresses. Voilà. On sait que vous êtes assez malin pour les trouver. Mais c'est exactement les mêmes que sur nos emulateurs de PC. Ouais, soit en format SMC, donc pour les versions européennes, ou SFC pour les versions US, et SMC pour les versions européennes. D'accord. Généralement, c'est comme ça. De toute façon, il prend les deux. Je crois que même il prend du zip, je n'ai pas essayé. Mais il me semble qu'il leur prend du zip. Ouais, c'est vrai que certains emulateurs prenaient même les ROMS zippés. Alors, là, en soi, on va prendre, donc, on a dit le Zelda. En fait, souvent, dans les ROMS en zip, on trouvait les différentes versions qui avaient du même jeu. Des fois, il y avait version PAL, NTSC, Prime, je ne sais pas quoi. Et ils mettaient tout dans une archive, voilà, ça permettait. Et il n'y avait pas besoin de la dézipper, vous aviez toutes les versions en une seule archive. Là, je sélectionne, donc, le Zelda, le Secret of Mana en français. Donc, là, il est en train de le traiter, c'est-à-dire qu'il va le convertir, en gros. Bon, et après, tu me laisseras faire ma propre liste de jeux que je veux sur la console. Ouais, si je les ai, ouais. Non, ça va. Comment, tu n'as pas tout ? Non, je n'ai pas tout, là. Hé, menteur ! Non, je n'ai pas tout. Non, parce qu'on ne télécharge pas tout. Ensuite, là, en fait, là, on est d'accord, on a juste injecté le jeu. Mais le problème, c'est qu'on ne lui a pas dit que sur ce jeu-là, on veut forcer le Retroarch. D'accord. Le but, c'est là, c'est de lui dire que pour Legend of Zelda, on veut utiliser l'autre émulateur pour pouvoir le lancer normalement. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de sélectionner le Zelda, aller ici dans l'argument de ligne de commande, aller tout à droite, d'accord ? Ouais. Tout au fond. On prend ça, ça va plus vite. Voilà. Faire un espace. Vous allez dans le bloc-notes, enfin, dans les commandes, qui sera dans la description. On mettra, ouais, la commande en description. Et c'est juste ça. De tirer, Retroarch. Après un espace, hein, quand même. Ouais, il faut un espace, ouais. Wow. Hop. Et là, donc, espace, et vous collez. Tu n'avais pas fait déjà l'espace, attention, non ? Non, non, non. Il n'est pas après. On a l'air que ça déconne pas, non ? Ah non, si. GG. On ne sait jamais. Normalement, non, ça ne fait rien. Normalement, ça ne fait rien. Non, voilà. Une fois que ça, c'est fait, là, on a demandé à forcer qu'il utilisait le Retroarch. D'accord. Lui, on va faire pareil. Donc, l'espace. Et on colle. La petite commande. Ok. Et ensuite, le but, sinon, ce n'est pas rigolo, c'est de mettre une image, une pochette pour la paix dessus. Vous avez juste à cliquer sur Google, il va chercher directement. Ah, il faut être connecté à Internet. Ouais, il faut être connecté. Sinon, on peut le faire en local. Ah, en fait, c'est comme une recherche d'images sur Google. C'est exactement ça. D'accord. Il se base sur le titre du jeu, en fait, pour chercher les images qui correspondent. Donc, des fois, vous n'êtes peut-être pas tombé sur la jaquette de suite. Mais vous parlez peut-être pas la bonne. Ou sinon, faites attention quand vous téléchargez. Il faut que j'arrête de faire ça. Quand vous téléchargez certains ROM, c'est des fois, ils ont des noms un peu bizarres. Donc, de mettre le nom original. D'accord. Donc, là, pareil pour ce Retrofmana. Le but, c'est de trouver quand même la jaquette en français. Enfin, la française. Ouais, enfin, qui nous parle le plus. Ouais, voilà. Voilà. Une fois ça fait, normalement, on est bon. D'accord. Donc, tu as sélectionné les jaquettes pour chacun. Voilà. Tu as bien mis le... Je vais forcer le Retroarch. Le Retroarch est installé. Si on ne met pas la petite commande Retroarch machin, il va le lancer. Il va le lancer, tout à fait. 60 Hz. Et là, c'est pas dit que ça marche. Ça ne va pas le lancer. Soit ça ne lance pas. Secret of Mana, je crois qu'il se lance. Mais il y a des gros bugs graphiques. Voilà. Si on a oublié de le faire, il y a moyen de revenir pour changer. Oui, oui, oui. Donc là, simplement, synchroniser les jeux sélectionnés avec la NES. On clique. En fait, là, ce qu'il va faire, il va flasher le kernel. C'est-à-dire qu'il va prendre notre kernel qu'il nous a demandé au début qu'il a extrait. Il va faire un custom, en fait. C'est-à-dire qu'il va modifier pour pouvoir le réinjecter. Donc là, on valide. Et on refait la même manie. Attends. Donc là, elle était allumée, c'est ça ? Oui, là, elle était allumée. Donc, on l'éteint. On attend que tout s'éteigne. On reste au bouton reset et on rallume. Ah, ça réagit. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. La copie... Non, la modification du kernel, c'est ça ? C'est ça. Là, il y a du jargon, hein ? Pouf... Retro-H, kernel, vous avez appris plein de mots aujourd'hui. Donc, voilà. Une fois que le kernel créé, vous mettez le kéé, et là, directement, il envoie les jeux ici. Ça va être assez rapide. Il envoie les jeux dans la mini SNES. Ouais, là, ça va bien. Il n'y a que deux jeux, ouais. Ah, ce qui est bien, c'est qu'en bas, en plus, il te met ce qui reste de mémoire, quoi. Disponible. Ça va, on n'utilise rien. Ils avaient même prévu une mémoire large, mais elle est prévue pour les... Pourquoi ? C'est pour les replays ? C'est ça, ouais. D'accord. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut quand même en garder un petit peu. il est bien fait, parce qu'en fait, sur les 219 MO, il faut savoir qu'à la base, elle a 500 MO. Mais lui, le logiciel, il ne veut pas que tu mettes plus pour garder... D'accord. T'es mémoire de sécurité. Donc là, on l'a bien vu, il faut attendre que la petite loupillote devienne verte. Ok. Là, elle est verte. On l'a un petit peu attendue, elle est devenue verte. Super. Là, si on veut, on éteint, on essaye à l'écran et tout fonctionne. Normalement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute des jeux maintenant ? C'est vite fait là pour rajouter des jeux. Bon, allez, on a rajouté des jeux. Si c'est vite fait, on va faire ça. Plutôt que de refaire deux manips. On va faire l'expérience. Allez. Si on veut rajouter un jeu sans utiliser le Retro-Arch, comme on a dit. Par exemple, on va prendre Killer Instinct. Oui, il n'y a pas besoin du Retro-Arch. De toute façon, il était en anglais, de toute façon. Voilà, on s'en fout. On a juste à le prendre et de l'ajouter. Hop, il est dedans et stop. On ne met pas la commande du Retro-Arch. Celui-là, il va fonctionner en utilisant l'émulateur d'origine et le replay fonctionnera. On cherche la petite jaquette. Non, l'autre, l'autre. Avec le CD, là. Moi, c'était ça que j'avais. Oui, c'était le pack. Avec le CD. Je l'ai, le CD, à la maison, toujours. C'est un peu mon rêve. Ensuite, donc là, c'est pour la version US, vous voyez, il n'y a rien à faire. Il y a juste à faire ça. Juste à le rajouter et c'est parti. Si on veut rajouter encore un nouveau jeu, mais par contre, FR, hop, par exemple. Un jeu FR ? Euh... C'est pas grand-chose. Ah, tu l'as pas ? Super Protector, tu l'as mis ? Oui. Ah, ben voilà. Ouais. Mais celui-là, il... Enfin, européen. Européen. Donc lui, il va falloir le modifier. Lui, il faut le Retroarch. Voilà. Donc on l'ouvre, il va le traiter. Et admettons, si tu le lances sans passer par le Retroarch, le jeu européen, qu'est-ce qui se passe ? Pareil, on aura des soucis. Oh putain. En fait, sans vous prendre la tête, il n'y a rien de compatibilité. Il y a certains jeux qui se rend compatibles, mais de là à tous les tester, etc., il n'y a pas encore de liste faite. Moi, perso, je vous conseille de ne pas vous prendre la tête de passer directement par le Retroarch. D'accord. Donc, le espace, on ajoute la commande et voilà. Et on cherche la jaquette qui correspond. Et on cherche la jaquette qui correspond. Il ne devait y en avoir qu'une de toute façon. Ouais, c'est là, c'est celui qu'un pro ou quelque temps. Avec une version. Donc voilà. Et ensuite, pour les ajouter, c'est bon, ta liste. Ok, pour aujourd'hui, c'est bon. Ensuite, par rapport au menu, c'est-à-dire que si on le veut tous sur une même page ou si on veut un dossier séparé, tout ce qu'il y a à faire, c'est aller dans paramètres, il me semble, structure de page et dossier. Ah ouais, d'accord. Putain, il a poussé le truc. Donc là, il est, on sait qu'il y a un sous-dossier ou il se nommera other game. Moi, perso, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas le 5D et les jeux également. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une seule et on enchaîne directement. D'accord, ce sera sur le même gando. Comme d'origine. D'accord, à la suite des autres jeux. C'est ça. Énorme. Donc après, pour créer des autres dossiers, etc., pour les autres émulateurs, au pire, ça peut être utile pour d'autres émulateurs. Oui, mais là, il faut faire autrement. On verra sur notre vidéo si on le fera. Donc à partir de là, on synchronise. Voilà, je n'ai pas touché la console. On synchronise et il envoie directement. J'avais mis la commande sur ProvoTeta. Oui, oui. Après, ça aurait montré l'exemple. Je ne l'aurais pas mis. Ça aurait fait. Tiens, on n'a pas mis la commande. On va voir ce qui arrive. Voilà. C'est terminé. On attend que la loupe de l'autre devienne verte. Ça ne va pas tarder. J'ai vu bien. une fois là, on n'a plus qu'à éteindre la console. Attendre que la lumière de la console s'éteigne avant de débrancher. Il n'y a plus qu'à essayer sur l'écran. Il n'y a pas à extraire comme une clé USB. Je ne s'en fous. Je débranche et c'est bon. Allez, bon, le temps de faire le branchement de la Super Nintendo. On va faire une petite coupure parce qu'on est obligé de couper l'enregistreur et on revient de suite. Bon, ok, voilà, donc nous avons branché la Mini SNES, nous avons branché la manette et comme vous voyez, l'avantage de la Mini SNES c'est qu'on peut la brancher sur un simple câble USB. Là, on a triché. On l'a branché sur l'ordinateur. Vous voyez ? Bon, c'est l'avantage de ces prises. Alors, certains ont reproché à Nintendo de ne pas avoir mis de prise secteur mais au moins, voilà, ça permet justement d'économiser une prise secteur en se branchant sur un USB quelconque, celui de l'ordinateur, celui de la télé ou autre. Donc, les jaquettes apparaissent. C'est bien ça, la maison ? On va les chercher. Ah, voilà, Super Protector. Alors là, je le vois, il est coincé entre Super Metroid et Super Punchard. Donc, ils les ont mis en... Il est resté UU, c'est ça ? C'est dans l'ordre alphabétique ? Ouais, sûrement. Je sais pas. Je sais qu'il y a ce paramètre-là, après, ce qu'il a mis par ordre alphabétique, on va voir. Plutôt, regarde, oui, qu'il a un instinct avant Kirby. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Bon, Zelda, il est à Legend of Zelda, c'est ça. La dernière fois, on a fait le chercher pendant une heure. Donc, on va tester, voir s'ils sont en français. Allez, C'est putain de jeu. Donc là, comme on a dit, les versions qu'on a mis vont être forcées avec le Retro Arch. Ça va utiliser l'émulateur Retro Arch. Donc, on teste, par exemple, Secret of Mana. Ouais. Allez, go. Bon, mais il n'y a rien qui est appareil. Il n'y a pas un logo Retro Arch. C'est comme si on lançait un jeu sur l'interface normale. C'est en français. C'est merveilleux. On va enfin pouvoir rejouer à ces jeux. Parce que, franchement, ça ne me donnait pas trop envie. En anglais, ça ne me donnait pas trop envie. Même si, je ne sens pas que je vais me refaire un Secret of Mana. Moi, j'ai joué très peu. J'ai surtout regardé mon frère y jouer. Tout comme Zelda. Mais, je vous avoue qu'en anglais, je n'aurais pas voulu retenter l'expérience. Là, c'est super. Ah, voilà. Là, on rejoue dans les conditions d'époque. C'est écrit en français. Et en plus, en 50 Hz. C'est-à-dire, vraiment, à la vitesse de la console originale. On a trop écrit en anglais. Ouais. Bon, on va essayer au moins d'arriver jusqu'à une phase de jeu pour qu'on voit si c'est vraiment conforme. Après, j'ai du mal à juger sur ce jeu-là. On testera SuperProBotector tout à l'heure, mais moi, je te dirai tout à l'heure si c'est vraiment la bonne vitesse et tout. parce que SuperProBotector, excuse-moi, mais j'ai passé des heures. Pourtant, le jeu, une fois qu'on le connaît par cœur, qu'on connaît toutes les astuces, on fait toujours la même chose. Est-ce que tu te rappelles qu'on jouait à Grisor sur Amstrad? Quoi? C'est parti de là. C'est parti de là, l'histoire ProBotector. C'était Grisor. Tu l'as. C'est pas... C'est Amstrad. Hop, hop, hop. Jean, on ferait un truc spécial ProBotector, Contra, ce que tu veux, mais... Grisor. Et c'était un très bon jeu déjà sur Amstrad, quoi. C'est génial. C'est top. C'est clair. Bon, il y a un côté pixelisé, bon, ça, c'est le fait de se retrouver sur un LCD, sur un écran plat, maintenant. Il y a ça, et comme on passe par l'émulateur RetroArch, c'est vrai qu'on voit que c'est pixelisé. Enfin, moi, je trouve ça pixelisé pas mal violent quand même. On essaiera sur le Zelda aussi, mais... Mais en fait, avec l'émulateur RetroArch, il y a un menu, quand vous faites Start Select en même temps, il y a un menu caché, où c'est qu'on va rentrer dans le menu de l'émulateur. Et moi, ce que je conseille, c'est d'aller dans Settings, donc on valide avec le A et on revient avec le B. Ça fait peur toutes ces options quand même. Non, si vous faites juste ça, ça le fait. Vous allez dans Settings, ensuite Vidéo, donc on valide avec le A, vous allez tout en bas. C'est marrant, il y a les Hertz. Vous allez tout en bas et vous avez le Blind Near Featuring et vous l'activez en fait. Avec votre flèche, la flèche droite, vous l'activez. Vous mettez sur On, vous revenez en arrière avec B, encore une fois, vous allez dans Quick Menu, vous validez avec A et vous faites Résume. Et là, c'est beaucoup plus important. Ah oui ! Ah oui ! À savoir qu'une fois que ça s'est activé, ça va l'activer sur tous les jeux et vous n'avez plus à le refaire. Alors vas-y, fais un peu de scrolling et voir un peu comment ça se comporte. Ah ouais ! Ah ouais, c'est lissé sans être flou. C'est ça qui est bon. C'est ça. En fait, c'est comme une espèce d'interpolation de ligne manquante. c'est ça. En fait, c'est pas le Skyline qui m'ouvrirait en fait. On peut l'activer aussi, le Skyline, mais je trouve pas ça génial sur les LCD. Alors le Skyline, c'est vraiment pour donner un style écran cathodique. C'est ça. On voit les lignes. Mais ces petites lignes, en fait, ça vous enlève un petit peu de luminosité et alors c'est bien pour donner le côté rétro. Moi, en fait, le range sur un LCD, si on passe pas par un machine exprès, parce qu'il existe des petits boîtiers exprès pour justement faire ces Skylines-là, qui coûtent cher, d'ailleurs dans les 300 euros, je crois. Si c'est par émulateur, je trouve ça vraiment dégueulasse, parce que c'est vraiment des lignes numériques qui arrivent et je trouve ça vraiment pas génial. Donc on essaie un autre jeu ? Allez, Zelda, Zelda, Zelda. Donc toujours pareil, le reset, mais comme, là on va le voir, comme c'est une version pâle, et qui utilise le Retro Arch, on n'a plus le rembobinage. D'accord. D'accord ? Parce qu'on descend, quand on va dans le fonction de replay, là je l'active, il va revenir dans le jeu directement. D'accord, il ne peut pas revenir en arrière, c'est simple. Bon, c'est déjà bien qu'on puisse arrêter une partie et la reprendre plus tard. C'est ça. Ça, c'est déjà bien. Après, pour moi, franchement, les options retour en arrière, bon, c'est bien si le jeu est difficile et qu'on veut passer une étape qu'on a loupée, c'est bien. Donc tu veux tester Super Protector ? Ou Super Protector ? Ouais, Super Protector. Allez, Super Protector. Donc la version européenne de Super Contra ou Contra 3, je ne sais plus comment il y avait appelé, c'était Contra 3. Contra 3, ouais. Et là, je vais vous dire si c'est comme à l'époque. Là, ça n'a pas changé. En fait, c'est même mieux parce que l'image est un petit peu améliorée. Alors, ce qui est bien, c'est que ça a gardé les paramètres de l'autre jeu, c'est-à-dire le rendu, le filtre. Bon, là, ça paraît lent mais c'est normal, c'est le 50 Hz. Ça doit être un tout petit peu plus rapide sur la version. Bon, on va dire que dans le jeu, oh oh, papa, gauche droite, gauche droite, B, A, start. Ah merde, ça a fait deux joueurs. Bon, c'était pas le moment où il fallait le faire. Je crois que c'était le logo Konami, non ? Ouais, bon, c'est pas grave, on va pas le refaire. Alors, là, franchement, au niveau des jambes, au niveau de la course, je reconnais la vitesse d'époque. Ah, merci, il a mis la malay, comme ça, on va pouvoir avancer un peu. on y est, là. Autant la dernière fois sur le test de Contral, j'ai trouvé ça trop rapide. Là, on est dans le vrai. Là, on est en 1993, je ne sais plus en quelle année sorti le jeu. on change premier. Quoi ? Le hater ? Alors, le hater, je t'en prie, vas-y, tu dis-moi en quelle date c'est sorti. Ah oui, c'est facile. Je vais faire une recherche sur Google, c'est pourri, mais je vais faire style, je ne vais pas chercher. Voilà, voilà. Alors ça, c'est l'arme la plus pourrie, ça, c'est le laser, ça, c'est la lue, elle est peut-être puissante, mais au niveau de la direction, ce n'est pas ce qu'il y a de plus génial. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Bon, évidemment, il y avait une manip pour faire les 30 vies, je l'ai loupé, mais je vous jure qu'à l'époque, on arrivait même à jouer sans faire les 30 vies. Je ne vais pas me la péter, mais... Alors là, si on fait, ah oui, start, machin, putain, et là, on a accès à toutes les options. Alors c'est énorme tout ce qu'il y a comme option, vous n'amusez pas trop, je vais par hasard là-dedans. Oui, on revient, B, B, B. Et là, tu fais comme ça. D'accord, c'est mieux. Donc on va tester, alors un jeu qu'on a injecté, le jeu US qu'on a injecté, qui ne passe pas par le V3. D'accord. Ah, tu as oublié d'enlever le contrat. Il y avait deux. Oui, je l'ai laissé. Bah après, après vous pouvez le laisser. c'est pas parce que... Comme ça, vous pouvez même comparer les deux versions et vous verrez la différence de vitesse, justement. Elle n'est pas flagrante, mais pour des gens qui ont joué, qu'est-ce que j'ai fait ? J'appuie sur B, il va falloir appuyer sur A, non ? Ouais. Merde. Donc là, Clear Instinct, il va utiliser l'émulateur d'origine. D'accord. Donc il y aura le replay. Ok ? Ok. Parce que c'est une version US. Et donc, il est à la vitesse US, donc il est un peu plus rapide que ce qu'on a connu. C'est ça. Il est en 60. C'est pas trop grave parce que je peux le trouver un petit peu là. Non, il était bien. Il était rapide quand même. Même sur les combos, tout ça. Une fois que le combo était lancé... Allez, qui on va prendre ? Fulgor. Non, c'est que le suce. Allez, c'est pas grave. Alors, j'espère qu'on est dans le monde d'orchidre. J'adore orchidre. Elle a toujours des musiques sympas. Ouais. Alors, c'était une révolution à l'époque. C'est au rare, aussi. C'est les mêmes qui ont développé le... Donkey Kong Country. C'est ça. Mais, c'était une révolution, moi, je trouvais... Exact. C'est la première fois qu'on entend des paroles dans une chanson sur Super Nintendo. Franchement, ouais. Bon, il y a très peu de paroles, c'est des boîtes vitalisées. Bon, je joue très mal, moquez-vous, les haters, il n'y a pas de problème. Pourquoi j'ai pris avec l'assus, je n'en sais rien. Je ne sais pas faire les fatalités et tout. Mais Rare, alors, ils ne développaient que sur Nintendo. Bon, en arcade, évidemment, à cette époque-là. Parce que là, je vois le logo Nintendo dans le décor. Ouais, en fait, je crois que c'est... Il faudrait regarder, mais je crois qu'il y avait eu un arrangement, en fait. C'était justement... Ils avaient fait confiance à Rare pour reprendre la licence de Donkey Kong, en fait. D'accord. Et de créer un Donkey Kong. Parce qu'à ce moment-là, je crois que Nintendo n'avait pas le temps ou ils étaient occupés à autre chose. Et en fait, c'est parce que Rare aussi avait une nouvelle technologie, la technologie de Donkey Kong. Ouais. Comment ça s'appelle ? C'est une technologie en fait qui fait croire à des images de synthèse. sur des images 2D. Et du coup, pour lâcher la licence Donkey Kong en connaissant Nintendo, c'est vrai qu'ils étaient compliqués sur ça. Ils ont fait confiance à Rare. Et ça l'a super bien fait. Et du coup, ils ont enchaîné chez Nintendo. Parce que là, je cherchais des versions récentes de Killer Instinct et c'est sorti que sur Xbox, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, ouais. C'est dommage. On ne pourra pas les avoir sur Switch, alors Rare ne travaille plus pour Nintendo ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être Microsoft qui est... Il faudrait les voir. Oui. C'est peut-être Microsoft qui a repris. Parce que je sais que dernièrement, ils n'ont sorti que exclusivité Xbox One. Un jeu où ils reprennent tous les jeux Rare, en fait. Qui est sympa d'ailleurs. qui n'est pas trop cher. Et tous les jeux à succès de Rare. Même ceux qui sont sortis sur des Nintendo ? Non, à part les Killer Instinct, à part les Bonjo-Kazooie. C'est vraiment les jeux qui étaient sortis comme... qui étaient sortis sur PS3, etc. D'accord, des jeux plutôt récents. PS2 aussi. Allez, on est en route. PS3, on est en route. Après, la difficulté vient en grandissant. Les premiers joueurs à chaque fois, c'est facile. Après, on monte d'un niveau à chaque fois. Surtout qu'on ne connaît pas trop les maniveaux de Glacius. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris lui. En fait, j'ai cru que c'était Fulgore. Moquez-vous. J'ai cru que c'était Fulgore, mais en fait, c'était Glacius. Il ne savait même pas lire, c'était écrit en dessous. Oh, le fils. Alors là... Voilà, profitez un petit peu du mod 7 de la Nintendo. Joli petit zoom. Et voilà. Dans l'os. Bon. Je trouve quand même que c'est un peu pixelisé. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Moi, perso, la mienne, la mini SNES, j'ai utilisé... Parce qu'on peut très bien utiliser le Retro Arch, même pour les versions US. Et du coup, il y a ce filtre-là que je trouve génial et qui rend vraiment plus propre sur une télé LCD. Mais ça te le ralentit parce que ça le met en 50h ? Non, non, non. Il passe à la bonne vitesse. Ah, et l'émulateur Retro Arch, il gère les deux. Ah, lui, il s'en fout. Ah, putain, génial. Donc, autant utiliser Retro Arch sur tous les jeux qu'on utilise. Et ça, tu peux le faire. On peut dire... Il suffit de rajouter la petite commande qu'on a vu tout à l'heure. Faire ce qu'on a fait. On sélectionne le jeu, en fait, et on rajoute la petite commande. C'est ça. Et on pourra profiter des modifications. C'est ça. Il n'y aura plus le retour en rembobinage, mais on pourra profiter des options de Retro Arch. C'est ça. Et les options sont un peu plus larges que sur l'émulateur. C'est pour ça que j'en ai mis deux versions pour que vous voyez la différence et que vous voyez ce que vous voulez faire. D'accord. Et quelle différence il y a aussi entre les deux émulateurs? Il y a les décos qui sont sur les côtés. En fait, tout ce qu'ils ont intégré dans l'émulateur d'origine Nintendo, il va y avoir les cadres, comme ils appellent ça, les cadres et le rembobinage. C'est tout. Sinon, la sauvegarde fonctionne. Et c'est tout. Tout s'il y a de toute façon. D'accord. Voilà. Bon, ok, super. Donc, voilà, vous avez vu que c'était plutôt simple. Bon, il faut faire quelques manips quand même. Donc, rajouter des jeux et personnaliser sa console avec les jeux qu'on aime, c'est possible. à la vitesse qu'on aime avec les versions françaises. C'est possible. Bon, si vous avez du mal, n'hésitez pas à nous contacter et on vous donnera peut-être les solutions. N'hésitez pas aussi à vous connecter sur le Facebook. La communication sera peut-être plus facile que sur le YouTube. Donc, le Facebook, je vous donnerai l'adresse aussi. C'est Sudkors Retro Gaming et là, on répondra à toutes vos questions. Si en plus, vous êtes encore encore mieux sur Portovec, là, on pourra vous aider plus concrètement. Vous pourrez nous donner la console. on s'arrangera. On ne fait pas ça pour l'argent. Vous n'en faites pas. On vous modifiera la console s'il y a besoin. On s'engage à le faire. Mais il faut que vous soyez abonné. On vous demandera votre pseudo. Si vous êtes abonné à la chaîne, franchement, on vous fait les manics gratuitement, les modifications. On vous apprend à le faire même s'il faut. On vous montre. C'est simple. Vous venez. On peut le faire chez vous. On peut le faire n'importe où dans un bar avec un ordinateur portable. Ça va demander peut-être juste la connexion Internet mais sinon après vous pourrez le refaire la manip chez vous pour remettre la jaquette si elle n'y est pas. Donc si tu ne mets pas la jaquette en fait il apparaît une espèce de cartouche. C'est ça. Simplement. Donc ce n'est pas grave. Vous n'en faites pas si on ne peut pas faire la manip de suite. Vous pouvez refaire les changements ensuite. C'est ça qui est génial. Et un dernier petit mot. Un petit magazine que j'ai acheté mais qui est vraiment sympa. Les cahiers de la Playhistoire. Alors j'avais déjà acheté celui de la Mini NES et là il ressort donc pour la sortie de la Super Nintendo un magazine vraiment complet avec les tests des 21 jeux qui sont sortis sur la Mini SNES sur cette édition spéciale. Il vous parle aussi un petit peu bon l'historique évidemment vite fait. Ce n'est pas aussi complet que la Bible Super Nintendo dont je vous avais parlé l'autre jour dans une autre vidéo. Mais c'est super. C'est bien. Il vous réexplique les jeux et en plus il vous donne aussi des idées sur les jeux qui manquent. comme je l'avais fait sur la précédente comme on l'avait fait sur la précédente vidéo. Donc il donne aussi des idées de jeux que vous pourrez rajouter donc sur la console genre Axe Lay Chrono Trigger justement Tortune Ninja 4 on en avait parlé Mortal Kombat donc voilà. Il vous donne aussi des idées sur les jeux que vous pourrez rajouter. Il ne vous donne pas il ne vous parle pas de hacking et tout ça. Il s'est suggéré. on sait que la console elle a été un petit peu volontairement elle a été volontairement laissée ouverte on va dire au piratage. Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire mais ils n'ont pas voulu la brider. Ils n'ont pas voulu empêcher les gens de faire des petites modifications dessus même si bon ils disent que enfin que c'est plus destiné enfin Marco nous explique que c'est plus destiné pour le SAV le fait de pouvoir communiquer avec l'ordinateur. On suppose. On suppose. Je pense que c'est ça aussi mais ils ont quand même laissé un petit peu de mémoire dedans ce qui permet quand même de rajouter pas mal de jeux alors je ne sais pas jusqu'à combien tu penses qu'on peut mettre deux jeux dessus ? Après elle a 500 MO mais je ne conseille pas de la blinder à un max 300 MO et stop pas plus parce qu'il faut penser qu'il y a le replay qui prend de la place il y a aussi les surgares donc il y a besoin de mémoire pour le fonctionnement de la console aussi c'est ça et un jeu en moyenne il pèse combien c'est un MO on va dire le plus gros après c'est les street fighters c'est les trucs comme ça qui sont gros c'est il y a les gros le killer instinct forcément parce que graphiquement il va faire 4 MO mais sinon c'est entre 1 MO et 2 MO le street fighter juste pour la curiosité il ne passe pas pas si lourd que ça et pourtant il te mettait sur la cartouche je ne sais plus combien de MO non c'était pas sûr que c'est là qui te disait ouais non je confonds je confonds c'est pas grave j'ai encore dit une connerie ça permettra aux haters de s'exprimer vous pouvez vous exprimer merci de nous avoir suivis merci de continuer à liker à vous abonner tout ça et donc n'oubliez pas la page facebook pour communiquer avec nous et on vous donne rendez-vous pour d'autres d'autres tests de jeux de consoles de vidéos de modifications de bricolage tout ça n'hésitez pas n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse est-ce qu'on continue à parler de la Super Nintendo des modifications qu'on peut faire rajouter des consoles tout ça après vous allez dire ouais mais il parle que de Super Nintendo et tout peut-être mais pour l'instant on va dire c'est dans l'actualité je pense que la Super Nintendo c'est un cadeau génial à faire ou à se faire pour Noël les fêtes arrivent même si la console est en rupture en ce moment en rupture de stock ne vous en faites pas je crois qu'elle va quand même ressortir elle ressort de temps en temps là sur la FNAC elle y était tout à l'heure donc il y a des arrivages encore ne l'achetez surtout pas à plus de 100 euros n'allez pas plus loin normalement c'est 80 attendez patientez et vous pourrez vous faire une machine de guerre je vous jure donc dites nous si vous voulez qu'on vous montre d'autres manips on le fera avec plaisir avec Marco avec Romain qui n'a pas pu venir on l'attendait il n'est pas venu j'attendais son message il n'a pas envoyé de message là parce que j'ai mis le silencieux et non donc Romain doit être encore au boulot c'est pas grave la prochaine il sera peut-être là avec nous il y aura peut-être Julien qui nous rejoindra aussi il y a mes neveux aussi qui veulent encore continuer à faire des vidéos avec moi rendez-vous je ne sais pas quand sur le vide grenier je n'ai pas pu faire de vidéos je suis désolé c'est vrai que j'avais promis que j'en ferais une mais j'étais bloqué à mon stand personne n'est venu m'aider et je n'ai pas pu voir ce qu'il y avait sur les autres stands donc j'ai loupé sûrement des choses tant pis en plus il y avait beaucoup de monde pour une fois au vide grenier c'était complet complet ils ont dû refuser du monde j'y retourne le 22 octobre si ah non je bosse non je bosse pas non je bosse pas s'il n'y a pas de match ouais il n'y a pas de match j'espère non il n'y a pas de match donc s'il n'y a pas de match je serai dispo je ferai le vide grenier du 22 octobre et je vous donne rendez-vous sur mon stand le 22 octobre pour venir discuter rétro gaming pour venir acheter rétro gaming si vous voulez il n'y a pas quelques trucs et pour passer un petit moment et peut-être faire peut-être faire une petite vidéo si vous voulez il n'y a pas à être vous venez et vous pourrez il n'y a pas à être il n'y a aucun souci voilà excusez-moi je parle beaucoup on va s'arrêter là Marco ouais on a fait le tour alors à bientôt tu n'as rien à rajouter non bon ne jouez pas trop ne jouez pas trop ça s'est prouvé pour les yeux et après voilà il faut vous occuper aussi de vos amis de votre famille n'hésitez pas à aller boire des cours avec eux pas avec la famille mais peut-être avec les amis un petit truc profitez-en il traîne je ne donnerai pas l'adresse mais il traîne le Mario RPG qui n'est pas sorti chez nous en France en version française très bien fait ah exclusif ça traduite par des fans et on peut le mettre dedans avec comme on a fait et c'est génial au moins pour le faire en version française alors ça très bien très bonne idée très bonne suggestion voilà si vous en avez d'autres n'hésitez pas à nous les donner à bientôt on vous embrasse à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501